Accroître et mieux encadrer les retours volontaires de migrants. C'est le sens de la première stratégie en la matière proposée mardi par la Commission européenne. L'institution reconnaît que cet axe particulier de sa politique migratoire est un échec. Ce n'est pas un secret. L'Union européenne n'a pas vraiment réussi jusqu'à maintenant en matière de retour. En 2019, environ un demi-million de personnes ont reçu un ordre de retour et seulement 142 000 ont effectué ce retour. Cela veut dire que nous suivons environ un tiers des personnes censées partir. La Commission propose davantage de coopération avec les pays tiers. Elle compte aussi désigner un coordinateur. Enfin, Frontex, l'agence européenne de garde-frontière et de garde-côte, obtiendra un nouveau mandat pour prendre en charge ces retours. Pour les ONG, cette annonce est particulièrement inquiétante. Cela intervient à un moment où Frontex fait l'objet d'une enquête et d'un suivi pour des accusations de violation des droits fondamentaux dans lesquelles elle serait impliquée. Il est donc risqué de donner un rôle additionnel à Frontex, en particulier avec les pays tiers où les opérations tendent à être opaques. Et il y a un risque de voir Frontex mener une sorte de politique étrangère parallèle. L'ONG souligne que les retours volontaires sont préférables aux retours forcés. La Commission précise d'ailleurs que cette solution nécessite moins de moyens financiers. Un départ forcé est évalué à un peu plus de 3 000 euros contre 560 euros pour un migrant qui décide volontairement de retourner dans son pays d'origine. Sous-titrage Société Radio-Canada